Bonjour à tous, ici on va continuer sur le taux de variation et maintenant on va voir le voisinage d'un homme. Qu'est-ce que le voisinage d'un homme? Alors, c'est une notion très importante en mathématiques. Ben, le voisinage d'un homme, c'est un homme qui est trop proche. Quand je dis ton voisinage, ben, ceux qui sont voisins de toi, ceux qui sont proches de toi. Alors, on va faire une droite numérique, comme ça, pour que ça nous aide à comprendre le concept. Disons, ça c'est ma droite numérique. J'ai 0 ici, j'ai 1, j'ai 2, etc. Maintenant, je dis, c'est-à-dire, je me concentre sur 1. Quels sont les voisins de 1? Eh bien, voisin de 1, vous allez me dire, mais 0 est un voisin de 1, 2 aussi est un voisin de 1. Ben, vous allez me dire aussi, 1.5 est un voisin de 1, parce qu'il est proche. Donc, les voisins de 1, par exemple, je prendrais 1.5, j'ai 2, 1.5. Mais si je veux encore plus proche, ben, vous allez me dire 1.25. Non, non, je vous dis, non, non, encore plus proche. Ben, on me rapproche 1.1. Et si je me rapproche encore plus, ça va être 1.01, 1.00001, 1.00001, etc. Donc, vous voyez, plus je vais mettre 0, plus je serai encore plus proche de 1. D'accord? Au millième, au dixième, au dixième, etc. Eh bien, vous remarquez, ces voisins-là, tous ces nombres-là sont plus grands que 1. Ils sont là. Ils sont à droite de 1. Ce qu'on appelle les nombres qui sont proches, mais qui sont à droite. Donc, ces nombres-là qui sont proches et à droite, on les appelle 1 plus. Donc, le plus qui est en vous ici en exposant, ça veut dire c'est à droite. Eh bien, 1 plus ici, ben, c'est un nombre qui est trop proche. C'est à vous de choisir. Nous, on choisit 3 zéros. 1.00001, eh bien, c'est ça un nombre proche. Donc, 1 plus pour nous, quand on va faire le travail, c'est 1,001. Maintenant, si je vous dis, mais attends, 2. Donnez-moi un nombre qui est proche de 2. 2 plus. Qui est proche de 2, mais plus grand que 2. Ben, ça va être encore 2,0001. Pourquoi? Parce que ça, c'est 2. Et puis, un nombre qui est proche, eh bien, ça va être un nombre qui est là. Ça, c'est 3, par exemple. Eh bien, 2,0001, il est proche ici. Parce que ça, c'est 2,5, 2,25. 2,001 est ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des... C'est-à-dire, les nombres proches par la droite. Maintenant, on va l'écrire ici. Par exemple, 1 plus, c'est quoi? C'est 1,0001. Et puis, 2 plus, c'est 2,0001. Et c'est 3 plus, c'est 3,001, etc. Mais maintenant, vous pouvez me dire aussi, non, 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 attendez. Celui qui est proche de 1, 0,5 ou si il est proche de 1? 0,75 est aussi proche de 1. Donc, j'ai d'autres qui sont proches de 1. 0,5, 0,75. 0,9, 0,9, 9, 9, 9, 9. Ici, parce que 0,9, 9, 9, 9, c'est quelque chose de très proche de 1. Eh bien, ceux qui sont là, on les appelle voisinage gauche. Et ils ont le même statut que le voisinage droit. Il n'y a aucune différence pour le 1. Tu voisins à droite ou voisins à gauche, il n'y a aucune raison pour qu'ils préfèrent la gauche ou la droite. Non. C'est ce qu'on appelle des voisins gauche. Et ceux-là, on les met comme ça, 1 moins. Et là, ça va être 0. Alors, pour nous, on va prendre toujours 0,9, 9, 9. Parce qu'il y a d'autres qui sont encore plus proches. 0,9, 9, 9. Autant de 9 que vous voulez. Mettez 1 milliard de 9, c'est encore plus proche. Mais nous, on va prendre que 4,9. Maintenant, 2 moins, ça va être quoi? Ça va être 1,9, 9, 9, 9. Parce que 2 est ici, et c'est 1,9, 9, 9, 9, 9 pour qu'on s'approche ici. Alors, soit, quand on utilise la droite numérique, c'est facile à trouver, c'est-à-dire les voisins. Il y a un petit truc que nous utilisons, ce qu'on appelle la poussière. Parce qu'être voisin, ça va être le même, seulement plus la poussière, au moins la poussière. C'est ce qu'on appelle la poussière. Alors, pour nous, la poussière, c'est-à-dire quelque chose de très, très léger, très petit, c'est 0,001. Et maintenant, si je veux trouver, par exemple, un plus, et bien tout simplement, je fais 1 plus 0,0001. Et ça, c'est quoi? Si je le donne à la caractéristique, ça me donnerait 1,0001. Et si je veux trouver un moins, et bien tout simplement, je vais faire 1 moins 0,001. Et là, ça me donnerait 0,9999. Alors, ça, ça fonctionne aussi pour 2. Par exemple, si je veux avoir 2 plus, et bien tout simplement, je prends le chiffre 2, plus 0,0001, qui me donnerait en fait 2,0001. Et puis, si je veux chercher 2 moins, c'est 2 moins 0,0001, qui me donnerait en fait 1,9999. Donc, en fait, le voisinage d'un nombre, alors je vais effacer ici maintenant. Alors, ça, en général, voisinage d'un nombre A, voisinage d'un nombre A, ça veut dire A+, ça va être pour nous A, plus la poussière 0,0001. Si je veux trouver à gauche, je vais faire A, moins 0,0001. Ben voilà. Maintenant, je dois attirer votre attention pour les négatifs, parce que ça joue un petit truc. Alors, quand on a un nombre négatif, alors je trace encore la droite numérique. Ici. Et disons maintenant, ça c'est 0, et je prends maintenant moins 1. Alors, quels sont les voisins de moins 1 à droite, et puis les voisins à gauche? Ça veut dire moins 1 plus, et moins 1 moins. D'accord? Alors, bien sûr, dans votre numérique, c'est facile de le voir, parce que les nombres qui sont là, parce que c'est ça plus grand que lui, et bien vous allez dire, c'est moins, ceux qui sont là, ici, c'est moins 0,9999, pourquoi? Parce que ça c'est moins 0,5, et puis moins 0,75, moins 0,9. Donc lui, ça va être moins 0,9999, parce qu'il est à droite. Ceux qui sont à gauche, ici, vous allez le voir ici, et bien vous allez me dire, ah, ça c'est moins 1, c'est encore plus 1, ça serait moins 1,0001. Et ça c'est moins 1,0001. Alors, il ne faut pas vous tromper sur les positifs et les négatifs. Mais le truc de la poussière fonctionne toujours. Si j'utilise la poussière, par exemple, je fais moins 1, plus, et bien je fais moins 1, plus 0,001, et bien ça me donnerait moins 0,9999. Et si je fais moins 1, moins, et bien j'utiliserai moins 1, moins la poussière 0,001, ça me donnerait moins 1,0001. Donc le truc de la poussière fonctionne toujours. Mais vous pouvez aussi utiliser la droite numérique. Si vous êtes mélangé, utiliser la formule de la poussière vous donnera toujours la bonne réponse. Sinon, utilisez la droite numérique. Allez, bye !